visiteurs, dernier appel, maintenant les déclarations de députés. Le député d'Elgin, Middlesex, London. Merci, je suis très content en nom de Patrick Brown et de Co-Ponservateur de reconnaître la semaine du bien-être communautaire et les centres d'accès aux soins communautaires, les équipes de santé familiale et des cliniques menées par des praticiennes ont des sévénements spécialisés et c'est mené par l'association des centres de santé. Le centre, la communauté, la santé communautaire plutôt et le bien-être, il faut changer la conversation pour créer un nouveau dialogue. Comment les choses sont maintenant ? Il y a trop d'Ontariens qui ont des problèmes parce qu'on n'a pas assez de prévention, de bonne nutrition, de l'emploi, du revenu et de l'éducation. Cette province doit faire beaucoup plus pour répondre, pallier à ces problèmes de santé. Pendant la semaine nationale du bien-être et de la santé, il faut faire la promotion de la communauté et que les gens se sentent qu'ils appartiennent à la communauté. Les recherches démontrent que si les gens ont un sens d'appartenance, ils vont avoir plus de santé et centres de santé communautaire, en plus des médecins et des infirmières qui donnent des services de santé, il y a d'autres gens qui ont des initiatives pour que tous les gens se sentent plus acceptés. Il y a deux exemples, le casque central de Saint-Thomas et le centre de santé de l'Ouest. Les centres de santé communautaire ont présenté quand John Roberts est le premier ministre et quand le ministre de la santé, Larry Grossman, on a changé à ce système. Notre parti est très content de rejoindre d'autres membres de l'association des centres communautaires pour célébrer cette communauté, pour célébrer la vitalité communautaire afin que tous les Ontariens vivent en bonne santé. Merci, merci, la députée de Parkdale-i-Park. Merci, j'ai le grand honneur de parler d'une femme incroyable, Peggy Nash. Elle était la députée de Parkdale-i-Park pendant plus de dix ans. C'était une femme qui était l'adjointe Buzz Hargrove, cofondatrice de A Voix Égale. Elle a gagné beaucoup de prix, le prix de la femme de l'année du YWCA. Et c'est la femme qui m'a mentoré, qui m'a impliqué dans la politique, qui m'a demandé si je voulais être candidate pour le nouveau parti démocratique. Une activiste incroyable qui a défendu beaucoup de gens, les gens qui avaient besoin. Elle a fondé, par exemple, les Amis parlementaires du Thébète. Elle est vraiment une femme de classe et elle veut que je remercie tout le personnel de sa campagne, les bénévoles, Jill Marzotte. Et aussi, on veut féliciter M. Raffrani, qui est notre député. Merci, peu importe ce que vous voulez, on vous aime. Merci pour tout ce que tu as donné à Parkdale-i-Park. Merci. Merci. D'autres déclarations de députés ? Le député de Northumberland, Kuwait, US. Merci. Hier, les Canadiens à travers le monde, y incluent moi et ma femme, on a eu l'occasion d'aller au bureau de vote pour voter. pour voter pour la personne qui représente mieux nos collectivités à Ottawa et l'infrastructure et l'économie. Et j'y arrive, aussi bien que d'autres enjeux importants, comme un logement abordable, la protection de l'environnement et les épargnes de retraite. Je veux féliciter le premier député élu de la nouvelle circonscription de Northumberland-Peterborough-Sud et Kim Rudd, qui est le premier député pour la circonscription de la baie de Quinte, M. Leo Alex. Et ces deux personnes comprennent l'importance des partenariats, ce qui va toucher tous les citoyens. En tant qu'ancien député de Belleville, le député Alex est bien conscient de l'importance de collaboration et cela va mener au succès de ma région et au progrès en Ontario. Je suis très enthousiasmé de travailler avec mes homologues au fédéral dans les semaines à venir afin qu'on puisse bâtir l'Ontario encore plus. et je félicite tous les gens qui sont portés candidats. Il y en a beaucoup de gens qui voulaient défendre les concitoyens de Northumberland-Quinte-Ouest. Je veux les remercier du fait qu'ils l'ont fait. Merci. Déclaration de député, le député de Leeds-Granville. Merci. Commençant le 13 octobre, les gens de religion hindoue ont observé des voilées. Et c'est une forme de célébration pendant ce festival, c'est de participer pendant la danse indienne qui s'appelle Garbo. Et il y a des gens qui ont eu des fêtes Garba. J'ai eu le grand plaisir d'aller à certains partis Garba avec mon chef Patrick Brown. Nous, à Brampton et à Vaughan. On a appris à danser vraiment bien avec des milliers d'Ontario. La nature accueillante de nos amis canadiens hindous a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et cela a contribué à cette province. J'encourage tous les Ontariens à pouvoir apprécier la diversité de la population. Nous sommes très privilégiés de vivre dans une province ou un pays où on peut partager le meilleur de beaucoup de cultures et apprendre beaucoup de choses, de religions différentes comme la religion hindoue. La communauté hindoue en Ontario a presque 400 000 personnes qui sont très importantes pour la province. Je souhaite un joyeux Red Tree à tous les hindous en Ontario. Et on va célébrer du Wally avec vous en novembre. Merci. Déclaration de député. La députée de Kitchen Waterloo, vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de parler à la soirée du prix de la femme de l'année à Stratford qui avait lieu à Optimist Place, un refuge de femmes. Et dans le discours, on a parlé du fait que les femmes devraient participer plus à la politique, qu'on devrait entendre la voix de plusieurs personnes. Souvent, on n'entend pas la voix des femmes, en particulier quand il y a la violence faite aux femmes, par exemple. Il faut qu'il n'y ait pas une culture d'acceptation de cette violence faite aux femmes. Même si les gens qui font des commentaires ont dit qu'il y a eu beaucoup de femmes, seulement 88 femmes de 338 députés ont été élues. Et c'est juste un petit changement. Et cela ne change pas dans le climat politique, c'est-à-dire la proportion de femmes dans le Parlement fédéral. Moi, j'étais très content de prendre Heather au poste de vote. Elle a 68 ans, mais c'était la première fois. Et ça m'a donné vraiment tout un plaisir de prendre ma fille claire pour voter. Et nous avons encore beaucoup de travail avant que notre pays soit à égalité pour les femmes et que le gouvernement reflète la population. Cela doit inclure les femmes et la réforme électorale. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député du député de Beaches East York. Merci. J'ai grand plaisir de dire à Jean-Pierre qu'il y a un miracle qui a eu lieu dans ma séconception de Beaches East York. Le mois dernier, un joueur de rugby avec l'équipe de Balmy Beach a reçu un coup à la poitrine et son cœur s'est arrêté. Tous ses amis savaient que c'était un problème parce qu'il est tombé jusqu'à ça. Eric Shen, qu'on appelle Coton, parce qu'il a des mains comme un coton, était cliniquement mort. Alors, l'entraîneur et ceux de ses collègues, Aidan Gage, qui est un pompier, et Conor McCann, qui est aussi en formation pour être un pompier, ont essayé de le ranimer. Il a été raminé et quelqu'un a pris un défibrillateur. Et ça a pris trois coups, mais son cœur a recommencé. Et maintenant, il va très bien comme si rien n'était. Eric Hadet a dit qu'on devrait avoir des défibrillateurs dans tous les endroits où on joue des sports. Et je le soulève. Il faut, dans toutes les structures de sport, il faut avoir des défibrillateurs. Et je voudrais soulever le cas que c'est une bonne formation pour les pompiers qui savent comment faire de la ressuscitation. Merci, la députée Duran-Burse. La partie incroyable des déclarations, on a appris un de ce qui se passe dans les circonscriptions. Et j'ai apprécié les déclarations de Beechs East York. Et je veux juste vous partager avec vous, il y a une fondation, la fondation David Benz, c'est dans ma région, qui lève des fonds pour des fribillateurs dans des arènes de sport. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à l'Association de l'Industrie environnementale de l'Ontario. On y donne des solutions aux technologies qui sont efficaces et qui sont environnementales. Les compagnies environnementales sont très importantes, donnent des outils à l'industrie pour avoir du succès. Ils ont des solutions novatrices avec un impact à l'environnement plus faible en réduisant des coûts. Ces compagnies créent des situations gagnantes, gagnantes pour tous les gens qui participent. L'industrie environnementale en Rio, suite à ça, est reconnue comme un chef de file. Et dans ce secteur, il y a plus de 3 000 compagnies et jusqu'à 65 000 employés qui font des affaires partout au monde. C'est une bonne industrie. 75 % des entreprises ont dit qu'elles augmenteraient le nombre d'employés. J'ai hâte de voir leur réception de 17 heures à 19 heures à la salle à manger. Merci, le député d'Étobico-Nord. Merci. J'aimerais vous parler pendant un jour du jour du patrimoine turc. Et je veux commencer en félicitant l'honorable Justin True, le réélu, la docteure Christy Duncan, élu à Étobico-Nord. L'histoire du peuple turc au Canada, c'est presque aussi vieux que le Canada. Les gens de l'Empire ottoman sont arrivés au début du 20e siècle. Et peut-être, c'est intéressant pour mes collègues le sages, les gens d'origine turque ne viennent pas seulement de Turquie, mais d'autres pays. La Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkmenistan, le Tajikistan, le Kyrgyzstan, l'Azerbaïdjan et même de Chine, de l'Iran et de la Russie. Il y a un autre groupe qui se sont établis ici, les Uyghurs, c'est-à-dire en anglais U-I-G-H-U-R, qui sont maintenant, ont été envahis par des Chinois, mais ils faisaient partie de l'Empire ottoman. Il y a 55 000 personnes et plus, il y a beaucoup de gens qui sont à Etobico-Nord et qui ont contribué à tous les niveaux. Le président est vice-chancelier de l'Université de Waterloo et il y a aussi des acteurs et aussi des gens qui font du patinage artistique. Je veux donc remontrer mon appui pour la communauté turque, la députée de Burlington. On a un forum par la stratégie des médicaments équitables et donc on voulait parler de l'utilisation des stupéfiants. On voulait avoir une stratégie à Alton pour réduire et éliminer la stigmatisation de la dépendance et toxicomanie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépendance et il faut les aider pour défendre les gens à venir et il faut avoir une approche multiple. Et on peut l'avoir avec cette stratégie de Alton où il y a des experts, des gens qui font des services. Et Edzab 2015, on veut célébrer une bourse de la fondation Trillium qui nous a aidés. Ça va aider notre communauté à rendre l'Ontario et Alton des endroits plus sécuritaires. Et les gens qui participent à cette initiative vont nous donner du bon travail. Comme vous le savez, nous sommes dans la deuxième phase de la stratégie pour la santé mentale et la toxicomanie. Et les objectifs de cette stratégie de Alton sont alignés avec les nôtres. On travaille ensemble, on peut faire toute une différence dans la vie. Beaucoup de gens qui souffrent de dépendance et de toxicomanie. Et on va bâtir des communautés plus solides. Et j'ai hâte de travailler avec ces gens-là. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations.